dans les mêmes conditions que celles de ses prédécesseurs. Le cas échéant, Nias, qui sera fort probablement le dauphin constitutionnel du président de la République, n'aura pas pour autant une présidence calme. S'il a acquis valeur de principe, la séparation effective des pouvoirs sera encore recusable publiquement. C'est le cas où on a besoin de la présidence en Assemblée nationale du Sénégal. Il y a eu une fonction publique sénégalaise. Il y a eu un diplôme d'un ancien directeur cabinet premier président sénégalais de Léopold Sédar Senghor. Il y a eu un ministre politique, l'administrateur civil Moustapha Nias, qui est un ministre et un premier ministre, qui est un groupe d'Abdou Diouf et qui est un groupe d'Abdou Layouad. Nous sommes combattants au niveau international, même si nous sommes. Sénhor, quand j'ai eu un ministre, Moustapha Nias a eu un problème, un jeune, qui a eu un avantage de politique dans le parti socialiste. Mais quand j'ai eu un rôle, j'ai eu un rôle de formation politique, Moustapha Nias a eu une initiative créée par thème pour l'AFP. Elle a eu une élection présidentielle en 2000. Elle a eu un résultat, et je pense que j'ai eu un rôle de l'administrateur. Je le disais, il y a eu des changements, j'ai appelé Abdou Layouad, qui m'a加é Moustapha Nias, qui ont été en deuxième tour d'élection 2008. Je l'ai eu une nouvelle fois, Moustapha Nias met Abdou Layouad, qui a eu un premier ministre, et mettait Moustapha Nias au premier ministre. Et à l'arrivée avec Al-François, nous sommes comme quoi le nom de Moustapha Nias Adullouad du Outat N'Gourgi. Nous avons voté en l'année électorale de la top de 2007, Moustapha Nias a eu un candidat. C'est la candidature de Moustapha Nias qui a gagné maître Abdoulaye Ouad. En 2012, il y a eu quatre candidats. Il faut que Moustapha Nias ait joué sa dernière carte. Dans la coalition de Sénégal, il y a eu 50 partis politiques. Moustapha Nias était président de la troisième place. Il faut que Moustapha Nias ait joué sa dernière élection présidentielle. Il faut que Moustapha Nias ait récompensé Moustapha Nias au président de l'Assemblée Nationale. Il y a eu une coalition qui a gagné l'élection législative. Il y a eu Moustapha Nias au président de l'Assemblée Nationale. Il faut que la politique de la politique sénégalaise soit nommée président de l'Assemblée Nationale. Il faut que la investisse soit votée comme le président de l'Assemblée Nationale. Il faut que la président de l'Assemblée Nationale soit le président constitutionnel du président de la République. Il faut que la séparation des pouvoirs soit nommée. Il faut que la séparation des pouvoirs soit entre la dignité exécutive et la législative. Moustapha Nias est récompensé. – Voilà, merci à Fatou Bintou Conté. Barca, vous parliez tout à l'heure des hypothèses qui entourent justement cette formule politique trouvée au sein de Beno Boko, Boko Yacar. Et on sait également qu'il y a eu avant cette fameuse loi de Sala Niaï qui ramenait le mandat à un an, donc le mandat du président de l'Assemblée. Est-ce qu'après ce feuilleton, si c'est l'eau, il n'est pas possible que Nias se retrouve dans cette situation de mandat d'instabilité ? Est-ce qu'on va conserver ce mandat ou est-ce qu'on va le ramener ? – Mais ce sera très intéressant comme test Papis Djaou de savoir si la loi Sala Niaï, cette fameuse loi qui a ramené le mandat du président de la République de 5 ans à 1 an et qui avait été votée pour, après le refus de Macky Sala de démissionner, cela avait été un peu l'arme atomique utilisée par l'ancienne majorité pour débarquer le président de l'Assemblée nationale de l'époque, donc Macky Sala aujourd'hui président de la République. Alors théoriquement, Nias va être élu président de l'Assemblée nationale sous l'emprise de la loi Sala Niaï, à moins qu'on ne la modifie, que l'actuelle majorité juge utile de la modifier. Et ce sera très très intéressant comme révélateur, si on va voir si la majorité va s'empresser d'abroger cette loi et de revenir à l'orthodoxie, ça ce sera la lecture de la rupture, du changement et du retour à des pratiques plus orthodoxes qui feront que le job de président de l'Assemblée nationale ne sera pas un job précaire, révocable, après un coup de menton de député ou après un an qui fera que le président de l'Assemblée nationale sera juste un intérimaire ou quelqu'un qui aura la désagréable impression qu'il y a une épée de Damoclès permanente au-dessus de la tête et qu'il est à la merci de ses autres collègues. Mais est-ce que aussi la réelle politique ne va pas dicter certaines franges de l'APR, y compris les adeptes de la position la plus dure à demander qu'on maintienne cette loi en essence, qu'on la laisse comme telle, pour voir à quelle sauce Moustapha Nias va un peu manger ses alliés et essayer de maintenir un peu la pression au-dessus de sa tête parce qu'il faut encore le redire, au-delà de Moustapha Cicelo, qui a eu une contestation peut-être un peu caricaturale, il y a des franges de l'APR qui pensent que le président de la République fait trop de cadeaux à ses alliés et qu'il ne serait pas prudent de tout leur laisser. Peut-être que chez cette personne qui pense comme telle, elle pousserait peut-être le président à laisser la loi à l'incense. – On va rester sur Moustapha Nias, qui a sa spécificité à lui par rapport à son cursus, par rapport à l'étape dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Certains pensent que c'est son dernier grand combat politique, vu son âge, puisqu'il fait partie de ceux qui pensaient qu'il fallait alterner, c'est de la place à la prochaine génération. C'est là juste sous dernière consolation qu'il lui resterait, ce poste d'Assemblée, de président de l'Assemblée, qui devrait ne pas dépasser les cinq ans et pour quasiment peut-être flirter un peu avec la retraite. – Absolument, Papis, vous avez bien fait de parler de l'eau de consolation. On ne peut pas ne pas présenter cette candidature, si elle est validée dans quelques heures, de Moustapha Nias au perchoir comme président de l'Assemblée nationale, comme le couronnement d'un CV qu'on a vu, qui est assez fabuleux quand même. Moustapha Nias est incontestablement l'un des poids lourds de la scène politique sénégalaise, ce qui est là depuis cinq heures. Il a été directeur de cabinet, il a été peut-être le seul Sénégalais à être, je cite de mémoire, peut-être deux fois ministre des Affaires étrangères, être premier ministre. Donc c'est quelqu'un, si on était dans le sport que vous maîtrisez très bien, Papis Diou, on dirait que c'est l'un des plus capés, c'est l'un des plus capés sur la scène politique sénégalaise. Il a son CV qui parle pour lui. Mais il a aussi ses handicaps et ses faiblesses. dont les moindres ne sont pas justement le fait d'avoir un peu duré, un peu trop duré sur la scène politique. Quelqu'un qui est là depuis Senghor, on peut, pour les nouvelles générations, on peut penser que Moustapha Nias a déjà fait son temps et qu'il était peut-être temps de passer la main. Il y a son âge qui ne plaide pas tellement à sa faveur. Est-ce que Macky Sall n'a pas voulu un peu couper la poire en deux pour lui permettre d'avoir une sortie honorable ? Mais je pense qu'il serait encore prématuré pour qui connaît Moustapha Nias, qui est sous ses dors d'homme calme et pondéré, qui est un formidable animal politique, qui est un manœuvrier hors pair, qui est une bête politique, qui sait ce que c'est que la politique. Est-ce que Moustapha Nias, avec le poste de président de l'Assemblée nationale, va se contenter de cette dernière et ultime station pour le couronnement de sa carrière ? Je pense qu'il est encore trop tôt pour se prononcer dans ce sens papiste. Voilà, un barc qui t'en gêche-l'off rapidement. N'y ari piège m'ouara mouna, ben de piège mouna mouna am, ganna b'y jougé chi, Moustapha, si c'est l'eau de, Moustapha Nias, n'a qu'un d'un djapne Moustapha, n'en a kilifele, si gis qui se m, aux écoles du sen, même politiquement imounais, comme nous que j'avais, donc, à ce moment-là, c'est l'un d'un djapne M春apha, pour me dire au mandat de Unes An, et vous savez, ça a été utilisé à l'époque pour nous en demandant le président de l'Assemblée à un an. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de menace de Moustapha Sissélo. Comment est-ce qu'il y a l'idée de Moustapha Sissélo ? Oui, comme nous l'avons dit à Nassarad, Moustapha Sissélo, il faut que nous devons faire l'Assemblée nationale et que nous devons faire la loi de l'Assemblée nationale. La loi de l'Assemblée président de l'Assemblée a été樹 되ée dans les années 2018. La loi de l'Assemblée nationale ne luiit pas et a été réveillé à la loi de l'Assemblée nationale. L'Apostpha Sissélo est alors une marge de la loi de l'Assemblée nationale. pour faire des débouchés de plus de plus de plus. Les intentions de votre l'Assemblée nationale ont été décédés à Réglée nationale à partir de la loi. mais finir à ce qu'on dit l'aboub moussaf n'est ce qui veut dire que moussa fadien ce ne changeait ou l'arrivée sous fait que ce pire un coup surtout gay ben adlai top après député il allait à la narkoët tabat wall d'un coïté qui me l'a indigné ari problème boudin de kibu moi comme ni finir que telle télèque laine assemblée et puis goulby d'un clé côté côté c'est un au revoir des ruptures moi et sopi d'orline est ce que l'une logique moi d'accord nous de l'eau qui lignes à mon moi et d'oile le président à assemblée d'ocôts chérum bon mot ce qu'à kira m moi et de l'omand à bici du rome loulou tignons regla d'est bladner on tait a été assemblée de togay nous d'aller d'un comme projet d'affaire une proposition de loi n'est rien de loi what manda bici du rome mais loulou il ya car d'années nous n'est que mon nom ça fait n'est pas comment c'est n'est qu'une d'une djou journoye n'est n'en souleine le grec moi n'est pas le djel manda b des locaux qui du rome et voyait un nom de la ramener un d'unisle loulou d'union et mérite n'est qu'il n'est pas une coba ici c'est un an le loup d'un tfou slogan co mme n'est ni a carnet n'utilisez or nous d'un locaux du rome et b moi n'en ramène de nidja kéma qui salle tête déjà ça un petit nom du japonais manda bouge maquille d'affaire il y a eu une troupe qui n'aimait que le président de la république d'établir beaucoup par thème du président de l'Assemblée Nationale. Je pense qu'il y a des gens qui veulent dire que les gens ne veulent pas s'éloigner et que les gens ne veulent pas s'éloigner. Ils ne veulent pas s'éloigner, mais ils ne veulent pas s'éloigner. Ils ne veulent pas s'éloigner et ne veulent plus s'éloigner. Ils ne veulent pas s'éloigner. Dans la tête, ils se trouvent des gens qui ont dû déconner l'entreprise. Ils ne veulent pas s'éloigner d'un adjet. Ils ne veulent pas s'éloigner dans un candidat. – Voilà, Barqaba, merci. Je rappelle que vous suivez une édition spéciale sur la TFM. Le printex, c'est la douzième législature ici au Sénégal. Incessamment, nous allons retourner à l'Assemblée dans cette collaboration avec nos amis de la RTS. Vous pourrez suivre les travaux qui vont se dérouler dans l'hémicycle, mais aussi nous avons autour nos reporters Adi Attala, Disaprera et Fatima Bar qui vont nous accompagner. Je rappelle que les 150 députés seront d'abord installés. Ensuite, on va procéder à l'élection, à la composition du bureau par un vote qui sera secret. Tout ça, vous pourrez certainement en avoir de larges échos.